Bonjour à tous, je vais vous faire découvrir aujourd'hui les endroits connus et méconnus du quartier du Vieux-Lille. Nous entrons dans les jardins familiaux de la plaine de la Poterne, bien cachés dans une plaine de 8 hectares, longtemps abandonnés. Les jardins familiaux de la Poterne sont un havre de paix inattendu à l'île, déserté car excentré. C'est un endroit plein de charme. La Poterne évoque une petite porte du Moyen-Âge, qui n'existe plus aujourd'hui, par laquelle ont traversé les fortifications à l'époque, pour rentrer ou sortir de la ville. De nombreux vestiges de l'œuvre de Vauban sont néanmoins encore visibles sur la promenade, ainsi que quelques bunkers, un triste souvenir de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir longé des chemins de sous-bois le long de la Deule, on arrive au jardin familiaux, et aussi au jardin écologique. Nous voici dans les jardins familiaux. On découvre une soixantaine de jardins familiaux soigneusement entretenus. 150 jardiniers, pour la plupart des résidents du Vieux-Lille et de la Madeleine, sont aux petits soins pour ces lopins de 200 m² chacun. Ici, le légume est roi. Tomates, haricots et choux portugais, mais aussi des fruits, comme les fraises, se mêlent aux fleurs et aux plantes grimpantes. Nous voici au jardin écologique de la Plaine de la Poterne, ouvert le dimanche après-midi, de 15h à 17h30. Nous quittons la Plaine de la Poterne, en passant devant la rivière de la Tortue, qui permettait à cessement des marais de l'homme et de sang. Pourquoi on appelait la Tortue ? Parce qu'elle est sinueuse, et qu'elle coule tout 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 doucement. Voici la Plaine Winston Churchill, cette plaine de 8 hectares qui séparent le Vieux-Lille de la Madeleine, offrant de vastes espaces de pelouses qui permettent de promener d'activités sportives et de jeux en toute liberté. Nous voici devant l'usine Elevator. C'est un établissement-élévateur d'eau construite en 1876, lors de l'achèvement du Canal de Roubaix. Cette unité industrielle a durant 130 ans pomper une partie de l'eau de la Dole dans l'île pour soutenir le débit du Canal de Roubaix, indirectement celui du Canal de Lespierres. Maintenant, c'est transformé en salle de coworking. Nous voici rue de Gant devant une plaque de cocher pour indiquer une direction. Toujours rue de Gant sur un mur, une très jolie fleur de lys. Nous voici rue des Tours devant l'Hôtel Mercure, son emplacement des Tours du Château de Courtrey. C'est un ancien château fort construit en 1239 par Philippe le Bel et débrouillé en 1577. Il est entouré d'un fossé alimenté par la Basse d'Eule. Le château comportait l'Hôtel du Gouverneur de la Ville, logement des militaires, des prisons, des magasins de réserve de vives, des dépôts d'armement, des munitions et bien sûr les archives de la Ville. Il reste un vestige, une fontaine dans l'Hôtel Mercure. Nous sommes rue du Mont de Piété en 1607. Bartholomew Mazurel fait don de tous ses biens. 150 000 livres parésie pour qu'un Mont de Piété soit fondé. Incendié lors du siège de 1708 reconstruit en 1711. Et vous avez aussi dans cette rue une très jolie niche. Nous sommes toujours au rue des Tours, hôtel Patrick de 1792, fleur de lys, emblème de livre et la clé de la ville. Rue des Tours, dans cette maison, naquit ici Édouard Lalo, un célèbre compositeur de musique. Nous sommes rue de Gans devant deux célèbres estaminées. L'estaminée chez la vieille et l'estaminée chez Raoul de Goswarveld, célèbre chanteur et animateur radio. Nous voici avenue du peuple belge où nous pouvons voir l'hospice comtesse et le palais de justice. Nous voici rue de Thionville devant le bâtiment de l'institut de la photographie. Nous voici maintenant devant l'église Sainte-Paris-Madeleine surnommée la Grosse Madeleine à cause de sa silhouette trapue et de son dôme baroque. Elle a été construite en 1675. Rue de Thionville, deux Atlantes soutiennent un balcon. Voici la rue Saint-François. La petite rue Saint-François, avec ses maisons basses et ses pavés, transporte les flâneurs dans une autre époque. La rue porte le nom du couvent des religieux de Saint-François de Sales, qui s'y a été établi en 1677 et qui ferma soit l'évolution française. Ces religieuses avaient pour mission de soigner les malades et d'inhumer les défunts. La rue du Pont-Neuf doit son nom au Pont-Neuf. construit en 1701 pour passer le canal de la base d'Eul et relier le tout nouveau quartier royal construit par Vauban pour le Roi-Soleil. La maison pensée rue du Pont-Neuf était le site de l'ancienne filature de l'un, Philippe Brault, un industriel et surtout une grande figure du patronage catholique lilois du 19e siècle. Cette filature suffit notamment connaître avec le filet au chinois, un filet à côte extrêmement solide. C'est la tension des couettes de transmission des machines à vapeur installées dans la filature qui, à peu à peu, tire en arrière le haut de la façade. Nous voici avenue du peuple belge. Elle fut nommée ainsi après la première guerre mondiale en hommage à résistants de la Belgique lors de l'invasion allemande de 1914. Vous avez ici des vestiges des restes des quais de la base d'Eul. Avenue Peuple Belge, on trouve aussi l'Hospice Général de Lille, construit en 1738 le bâtiment de style classique. Accueille depuis 1996 l'institut d'administration des entreprises de Lille. Nous voici un quartier au Disney, imaginé par Pierre-Louis Carlier. Ce quartier fait plus de 5 hectares. L'architecte voulait redonner une partie de l'âme de la Deule qui a érigué toute la ville depuis sa fondation. Des canaux factices à l'eau stagnante sont édifiés, des passerelles au style un peu vénitien sont même construits au milieu de bâtiments d'inspiration néo-flamands. C'est ce mélange de genre qui a donné son nom au quartier et qui, surprenamment, l'a aussi popularisé. Il y a aussi des plaques hommages à des résistants morts pendant la seconde guerre mondiale. Deux plaques hommages aux résistants qui travaillaient dans les abattoirs dans cette rue, morts pendant la seconde guerre mondiale, 1939-1945. Nous voici place des archives. Il y avait avant l'ancien hôtel des archives municipales qui a été construit en 1844 et détruit en 1980. Il était trop en mauvais état pour être restauré. Au-dessus du portail numéro 9 de la rue de la Collégiale se trouve une fascicieuse charade. Un discret blason orné de la lettre N et d'un coctil indique que vous êtes bien ici au numéro 9. Nous voici maintenant place du concert. Elle est ainsi nommée en raison de la présence de la salle de concert du conservatoire dont le bâtiment a été construit en 1808. Vous y trouverez aussi la statue du maire François-André Bont, maire de Lille lors du siècle 1912, marchant de dentelles et négociant en soirée. Il y avait aussi à cet endroit l'ancienne collégiale Saint-Pierre, construite en 1066, qui a atteint la vie des régions de Lille pendant près de 750 ans. Après avoir été sérieusement endommagée lors du siège de la ville par les Autrichiens en 1792, sa destruction commençait en 1794. Sa crypte Solvestis qui demeure aujourd'hui a été classée monument historique en 1971. Nous voici rue d'Angleterre devant la fontaine Thomas-Becquette en 1063 et séjournant l'ordre de sa visite au chanoin de la colère Saint-Pierre, dans une maison liloise, dont la fontaine miraculeuse guérissait soi-disant les mots des yeux. Nous voici maintenant derrière le palais de justice, où se trouve l'ancien emplacement de la guillotine. Une plaque d'égout frappée d'une croix marquant l'endroit où se dressait autrefois la guillotine. Essayez le 3 février 1794 sur deux moutons. Elle ne servit jamais par la suite. Nous voici maintenant devant le palais de justice, construit sur l'emplacement de l'ancien palais de justice de 1839. Le nouveau a été inauguré en 1970. Au-delà d'un lieu de justice, le palais de justice est un véritable musée consacré à la tapisserie moderne. On y découvre ainsi les tapisseries de Millcamp, Guérin, Baudin, Prassinos, Kiloli, Hubac et Bazaine. Un art et justice se mèdent et se confondent, donnant ainsi au lieu une ambiance des plus singulières. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous voici maintenant devant l'Hospice Comtesse, aussi appelé Hospice Notre-Dame, est un ancien hospice lillois. Dans l'essentiel des bâtiments d'habits du 7e siècle, sa construction fut décidée par Jeanne Comtesse de Flandre en 1937 pour aider les malades et les pauvres. Découvrez un peu plus loin un vestige de l'ancien moulin Saint-Pierre. Ce moulin à eau était un cadeau de la Comtesse Jeanne de Flandre à l'Hospice Comtesse. Sa première construction remonte à 1237. Nous voici maintenant derrière la treille. Cette curieuse bâtisse détone avec sa façade très colorée, son ponton d'accès qui permettait de franchir un ancien canal aujourd'hui comblé, sa grille, ses deux fenêtres et son mascara en grimaçant pour éloigner les mauvais esprits. Elle est souvent considérée à tort comme la plus petite maison de l'île alors qu'elle n'est en réalité qu'un passage pour accéder à un immeuble de la place de Lyon d'Or voisine. En retrait de la rue de la Monnaie et derrière la cathédrale de la Treille, se trouve une maison en pan de bois. C'est presque par hasard que ce trésor a été redécouvert en 1990 lors de la mort d'un chantier de démolition. Restant en 1937 par architeur François Bisemann, cette maison à Citravée abritait à l'origine la grève des eaux et forêts de la Flandre Wallonne. Elle se situait au cœur du quartier dite de la Motte Madame, unique relief du cœur historique de la ville qui fut nivelée en 1848. La Motte Madame avait été baptisée ainsi en hommage à Marie de Luxembourg, veuve à 24 ans, qui régna sur la châteauline de Lille durant un demi-siècle entre 1495 et 1546. Nous voici devant la cathédrale Notre-Dame de la Treille de style néo-gothique construit en 1856 terminée en 1999. L'annulation d'une partie du projet initial qui comportait deux imorges flèches de plus de 115 mètres en façade. A côté, vous avez la statue d'Achille Yénard qui était l'évêque de Lille. Et à côté, on trouve aussi le Campanile-Saint-Nicolas haut de 35 mètres et a été régé en 1874 passe au portail sud pour abriter une sonnerie devolée composée de six cloches offerte à la basilique en 1872 à l'occasion du couronnement de la statue miraculeuse de Notre-Dame de la Treille. Voici la maison générale de Gaulle, un bel hôtel particulier aux 9 rues Princesse. Il est né le 22 novembre 1890. Dans la maison de ses grands parents maternels, Julien Mille et Julia Maillot, les industriels du textile, comme la coutume le voulait à l'époque, le jour même, il est baptisé à l'église Saint-André, situé dans la rue royale. Charles de Gaulle y a parfois séjourné lors de son enfance puis à l'adolescence. Il aura particulièrement apprécié le lieu au point d'avoir obligé d'en faire l'acquisition en 1947. Aujourd'hui, c'est un muscle de trace la vie du général de Gaulle et de sa famille. Voici un chasse-roues. C'est un dispositif en métal ou en pierre situé au pied d'une porte cochère ou d'un mur et qui est destiné à empêcher les roues de terrier le mur. On le désigne également par bout de trou ou bout de roue. Il est parfois pour synonyme garde-grève, garde-heure en Normandie, pour en prendre la forme d'une petite colonne, d'une borne ou d'un arc plus ou moins sculpté, placé de chaque côté d'une porte cochère. Cette protection des murs contre les frottements des roues, des carrosses est parfois remplacée par une barrière en bois. Nous voici, Rustat André, devant la statue Gilgamesh. L'artiste syrnien Najib Tachalabi, c'est un héros mésopotamien du troisième millénaire avant notre ère, dont la quête de l'immortalité est narrée dans un poème épique appelé l'épopée de Gilgamesh. Après de nombreuses épreuves, le roi Gilgamesh découvrit une plante redonnant la jeunesse, mais un serpent la mangea. C'est ainsi que les anciens expliquaient à la mue des serpents quant à Gilgamesh. Il comprit que si l'homme ne pouvait atteindre l'immortalité, les exploits pouvaient cependant lui donner une gloire éternelle. Nous voici devant la maison natale Général Féderbe, né le 3 juin 1818 à Lille. Il est un militaire administrateur colonial principalement du Sénégal. Il est un homme politique français. Il commande l'armée du Nord pendant la guerre franco-prussienne de 1878-1871 et est élu député puis sénateur du Nord à partir de 1871. Voici des maisons à Harkur. Le style lillois à Harkur, nommé ainsi en raison de ses arcs de décharge en forme de hanse de panier, est un style architectural qui prédomine au XVIIe siècle dans l'architecture civile dans la ville de Lille. Les magasins généraux de Lille est un ancien magasin général situé au 133 rue Royal. En 1727, les châtelaines de Lille, Douai et Orchie décident de construire un magasin à blé destiné à lutter contre les disettes et spéculations. Édifié entre 1868 et 1733, le magasin est précédé d'une courant cadré par deux maisons acquises en 1734, dont l'une fait office de logement pour le concierge. Nous sommes maintenant devant l'ancienne brasserie de l'ange. Rue Saint-Sébastien, voici trois belles jolies maisons en pierre. Voici l'église Saint-André, construit entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle, où il était baptisé le général Fédère en 1818, le cardenal Liénard en 1834 et bien sûr le général de Gaulle le 22 novembre 1890. Voici le passage des Trois Anguilles qui date du XVIIe siècle, au moment de l'arrondissement de la ville orchestrée par Vauban en 1670. Il était courant d'avoir dans les villes à cette époque des passages qui servaient de raccourcis entre deux rues. Le plan de 1820 confirme son rôle stratégique pour le passage des Trois Anguilles. Il aurait aussi pu être dédié à la circulation, isolé des habitants touchés par les épidémies, notamment par la peste. Il y a une pierre au milieu du passage pour ralentir les cochers, dire priorité aux piétons. 120 mètres de large, 300 mètres de longueur. La rue Voltaire dans laquelle déboue ce passage s'est appelée rue des Trois Anguilles, jusqu'en 1793, surmont par la présence d'un cabaret du même nom. Le passage devait être fermé la nuit au XVIIIe siècle. Une porte est d'ailleurs encore présente, côté renégrillé. Côté rue Voltaire, l'entrée du passage est symbolisée par trois anguilles qui sont sculptées dans la pierre. Nous voici maintenant devant la maison des grands-parents de l'écrivaine Marguerite Thursenard, qui a vécu ici ses deux premières années de sa vie. Elle est née en 1903. Voici une plaque hommage au Maréchal Franché Desperé. Nous voici devant les vestiges de la tour Saint-Thierre, de l'enceinte médiévale de la ville. Cette tour était appelée tour des creux ou des insensés, car on y enfermait autrefois les fous et les idiots. Elle fut détruite en 1718 pour être remplacée par une prison, qui accueillit entre autres un certain Vidocq. Par la suite, la prison fut transformée en archives départementales. Puis en 1978, les bâtiments furent détruits. Nous voici devant la cathédrale Notre-Dame de la Treille, de style néogothique, construit en 1856, terminé en 1999. L'annulation d'une partie du projet initial, qui comportait deux imorges flèches de plus de 115 mètres en façade. A côté, vous avez la statue d'Achille Yénard, qui était l'évêque de Lille. Et à côté, on trouve aussi le campanile Saint-Nicolas, haut de 35 mètres et a été régé en 1874, face au portail sud, pour abriter une sonnerie de volets composée de 6 cloches, offertes à la basilique en 1872, à l'occasion du couronnement de la statue miraculeuse de Notre-Dame de la Treille. Nous voici devant la compagnie Saint-Nicolas, haut de 35 mètres, comporte 4 niveaux aveugles pour les premiers, ajourés de petites ouvertures et de baies jumelées pour la dernière. Dans la partie supérieure, il est occupé par les cadres d'une horloge et a été régé en 1874. Face au portail sud, probabilité d'une sonnerie de volets composée de 6 cloches, offertes à la basilique en 1872, à l'occasion du couronnement de la statue miraculeuse de Notre-Dame de la Treille. Faute de moyens, la compagnie est construite en moins d'un mois, en briques et en pierres, sur des fondations d'à peine un mètre de profondeur. Il ne devait être que provisoire en attendant la construction de deux tours de grands portails de la cathédrale. Celles-ci ne seront jamais élevées tout comme le projet initial de la façade principale. Nous voici maintenant derrière la Treille. Cette curieuse bâtisse détonne avec sa façade très colorée, son ponton d'accès qui permettait de franchir un ancien canal aujourd'hui comblé. Sa grille, ses deux fenêtres et son mascara en grimaçant pour éloigner les mauvais esprits. Elle est souvent considérée à tort comme la plus petite maison de l'île, alors qu'elle n'est en réalité qu'un passage pour accéder à un immeuble de la place de Lyon d'Or voisine. En retrait de la rue de la Monet et derrière la cathédrale de la Treille, se trouve une maison en pan de bois. C'est presque par hasard que ce trésor a été redécouvert en 1990, lors de la mort d'un chantier de démolition. Restant en 1997 par la chéritette François Bisemann, cette maison à Citravé abritait à l'origine la grève des eaux et forêts de la Flandre Wallonne. Elle se situait au cœur du quartier dite de la Motte Madame, unique relief du cœur historique de la ville, qui fut nivelée en 1848. La Motte Madame avait été baptisée ainsi en hommage à Marie de Luxembourg, veuve à 24 ans, qui régna sur la châteline de l'île durant un demi-siècle, entre 1495 et 1546. Nous voici maintenant devant l'Hospice Comtesse, aussi appelé Hospice Notre-Dame, est un ancien hospice lillois, dans l'essentiel des bâtiments d'habit du VIIe siècle. Sa construction fut décidée par Jeanne Comtesse de Flandre en 1937 pour aider les malades et les pauvres. Découvrez un peu plus loin un vestige de l'ancien moulin Saint-Pierre. Ce moulin à eau était un cadeau de la Comtesse Jeanne de Flandre à l'Hospice Comtesse. Sa première construction remonte à 1237. Nous voici devant la cathédrale Notre-Dame de la Treille, de style néo-gothique, construit en 1856, terminé en 1999. L'annulation d'une partie du projet initial qui comportait deux imorges flèches de plus de 115 mètres en façade. A côté vous avez la statue d'Achille Yénard qui était l'évêque de l'île. Et à côté on trouve aussi le Campanile Saint-Nicolas haut de 35 mètres et a été régé en 1874 face au portail sud pour abriter une sonnerie de volets composés de six cloches offertes à la basilique en 1872 à l'occasion du couronnement de la statue miraculeuse de Notre-Dame de la Treille. Nous voici devant la compagnie Saint-Nicolas haut de 35 mètres, comporte quatre niveaux aveugles pour les premiers, ajourés de petites ouvertures et de baies jumelées pour la dernière. La partie supérieure est occupée par les cadres d'une horloge et est dirigée en 1874 face au portail sud pour abriter une sonnerie de volets composés de six cloches offertes à la basilique en 1872 à l'occasion du couronnement de la statue miraculeuse de Notre-Dame de la Treille. Faute de moyens, la compagnie est construite en moins d'un mois en briques et en pierres sur des fondations d'à peine un mètre de profondeur. Il ne devait être que provisoire en attendant la construction de deux tours de grands portails de la cathédrale. Nous voici maintenant derrière la Treille, cette curieuse bâtisse détone avec sa façade très colorée, son ponton d'accès qui permettait de franchir un ancien canal aujourd'hui comblé. Sa grille, ses deux fenêtres et son mascarant grimaçant pour éloigner les mauvais esprits. Elle est souvent considérée à tort comme la plus petite maison de l'île alors qu'elle n'est en réalité qu'un passage pour accéder à un immeuble de la place de Lyon d'Or voisine. En retrait de la rue de la Monnaie et derrière la cathédrale de la Treille, se trouve une maison en pan de bois. C'est presque par hasard que ce trésor a été redécouvert en 1990 lors de la mort d'un chantier de démolition. Restant en 1937 par architeur François Bisemann, cette maison à Citravée abritait à l'origine la grève des eaux et forêts de la Flandre Wallonne. Elle se situait au cœur du quartier dite de la Motte Madame, unique relief du cœur historique de la ville qui fut nivelée en 1848. La Motte Madame avait été baptisée ainsi en hommage à Marie de Luxembourg, veuve à 24 ans, qui régna sur la châteauline de Lille durant un demi-siècle, entre 1495 et 1546. Nous voici maintenant devant l'Hospice Comtesse, aussi appelé Hospice Notre-Dame, est un ancien hospice lillois. En essentiel des bâtiments d'habit du XVIIe siècle, sa construction fut décidée par Jeanne Comtesse de Flandre en 1937 pour aider les malades et les pauvres. Vous découvrez un peu plus loin un vestige de l'ancien moulin Saint-Pierre. Ce moulin à eau était un cadeau de la Comtesse Jeanne de Flandre à l'Hospice Comtesse. Sa première construction remonte à 1237. Nous voici à l'arrière de Hospice Comtesse, sous le sol d'hommes intacts, les vestiges du canal Saint-Pierre, berceaux de l'île. Il suffit d'une clé et de descendre quelques marches pour découvrir la genèse de la ville. Dans un coin de l'île aux Comtesse, une porte secrète qui mène au canal Saint-Pierre, ses quais en grès, le socle de son moulin. Voici devant un statut Jeanne Mayotte, un personnage légendaire de l'histoire de l'île qui aurait contribué à repousser l'attaque d'Hurlus en 1582. C'est en son honneur que le club de tir à l'arc de l'île porte son nom. Un récit du XIXe siècle évoque un épisode historique illoie situé dans le contexte des conflits religieux du XVIe siècle entre catholiques et protestants. Le 29 juillet 1582, une bande de Hurlus aurait attaqué la ville de l'île, bref au bord du court trait, provoquant la stupeur de la population. Une carabotière du nom de Jeanne Mayotte, travaillant dans une échoppe de la place Obloé, aurait alors alerté les archers, la conférit de Saint-Sébastien et galvanisé la résistance des habitants au point de parvenir à repousser cette attaque. Si l'existence de ce personnage n'est pas prouvée, la légende a eu du succès. C'est une chanson populaire, un poème du chansonnier Alexandre Rousseau, par exemple, et surtout l'inauguration d'une statue à Lille en 1935. C'est une œuvre d'Edgar Boutry. Nous voici, Avenue du Peuple Belge, au Chabaret, étant fait le nom d'un estaminé au berce typique du nord de la France, qui était établi dans ces lieux au début du XXe siècle. Alors pourquoi ce lieu se nomme-t-il ainsi ? En fait, le mot « chat » en patois locale se dit « cats », et c'est bien là le sens de l'enseigne, en forme de rébus. Quatre barrets, en effet, avant d'être transformé en estaminé, le 10 du quai de la base de l'Etat à Cabaret, établissement extrêmement répandu avant le XIXe siècle, dans le nord de la France. Nous voici devant un joli bâtiment qui se trouve Avenue du Peuple Belge. Voici la maison Gilles de Laboué, dit aussi au Bombouillon, est une maison de style maniériste flamande, située place Suisse de Béthigny, construite en 1636 à proximité de l'ancien port de Lille, pour négociant en épices et étoffes Gilles de Laboué. La maison a aussi hébergé un estaminé, un bon bouillon, d'où son surnom. Construite en pierre et briques, la maison comprend un rez-de-chaussée surmonté d'arcades de grès en ans de panier ou en plein cintre, et un étage où alternent ouverture et niches surmontées de frontons triangulaires ou demi-circulaires. L'ensemble est décoré de lourdes guirlandes de fruits qui auront entre elles d'épaisses consoles. Nous voici rue de Lamoné, il s'agit de l'une des rues les plus anciennes de la ville. La rue doit son nom à l'hôtel de Lamoné, établi par Roi-Soleil et supprimé au milieu du XIXe siècle. Vous y trouvez aussi une très jolie niche. Et dans ce joli bâtiment est né Raphaël Duflo, sociétaire de la communauté française de 1858 à 1946. Et sur ce autre bâtiment, vous retrouvez des boulets de la guerre autrichienne en 1792. Je rappelle, ce sont des faux boulets décoratifs. Nous voici place Louise de Bettigny. Louise de Bettigny, née le 15 juillet 1880 à Saint-Amont-les-Eaux, morte le 27 septembre 1918 à Cologne, est une agent du renseignement français qui travaille sur le pseudonyme d'Alice Dubois pour le compte de l'armée britannique. Durant la première guerre mondiale, son réseau Alice contribue à sauver la vie d'un Minnesota britannique arrêté. Elle meurt en prison à la suite des mauvais traitements qui lui sont infligés à Cologne en Allemagne. Nous voici place du lion d'or devant le bâtiment, le lion immobilier. La façade ressemble à l'arrière du bateau du capitaine Crochet du célèbre dessin animé de Walt Disney, Peter Pan. Nous voici place du lion d'or, l'origine du nom, cette place abritait un hôtel des formations dues au lion d'or, relais de poste à proximité de la poste aux chevaux, dont l'entrée était située passage du lion d'or, donnant sur la rue Saint-Jacques. Nous sommes toujours place du lion d'or, nous empruntons une petite rue pavée qui mène boulevard Carnot. Cette petite rue pavée était interdit aux chariots, seuls les piétons et cavaliers pouvaient l'emprunter. Une pierre se trouve au milieu de la petite rue pour faire ralentir les cavaliers et dire que cet endroit était priorité aux piétons. Au bout de cette rue vous trouvez un petit escalier qui vous fait amener un joli square, c'est le square Carnot. Et après cela on arrive au boulevard Carnot où démarraient les tramways qui allaient à Roubaix et à Tourcoing. Dans le square Carnot, on retrouve la sculpture à la mémoire de Louis Pasteur, doyen de la faculté des sciences de Lille, fondateur de la microbiologie à cet endroit. Voici un joli street art rue Saint-Jacques sur la devanture de la pizzeria Papa Raphael. Nous voici Place Obluet, ancienne numérotation du XVIIe siècle pour les habitations. Nous voici devant le musée des canonniers, 44 rue des canonniers. Installé dans l'ancien courant d'urbanisme, ce musée présente une multitude de documents, d'objets et de matériel relatif à la conférie de Sainte-Barbe à la défense de la ville de Lille. 3000 objets sont exposés, fusils de 1717 à 1945, armes blanches et deux pièces de canon exceptionnelles, les fameux cribovales, dons de Napoléon Bonaparte au canier de Lille. Nous sommes toujours Place Obluet, devant la jolie Nice de l'école Notre-Dame de la Paix. Nous voici Place Obluet. Ce quartier va devenir intramuros lors du cinquième agrandissement de Lille, 1617-1620. La place va garder sa forme d'origine en pas de doigt. Elle va se border de maisons en dur. La tradition de l'archerie va d'ailleurs perdurer sur ce site. Dans un jardin de l'arc aménagé dans les maisons du rang des Arbaletiers, qui date de 1640, de style Renaissance flamande. L'origine du nom de la place Obluet porte son nom à raison de la proximité de l'hôtel militaire des Bleuets. L'histoire des Bleuets, on apprend dès 1476, la fondation de la Grange Obluet, des suites des guerres ravageuses qui opèrent dans la région. L'uniforme bleu que portent alors les enfants sera la cause de l'appellation populaire de la place. Cette orphelinat va prendre de l'ampleur jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, où il sera fusionné en 1765 avec l'orphelinat des Bapaumes. Nous voici Boulevard Carnot, devant le lycée Fédère, où se trouvait avant le couvent des Recollets. Quelques années après la mort de François d'Assise en 1226, les premiers Franciscains arrivent à Lille. La comtesse Marguerite de Flandre leur donna quelques terres et une demeure dans la rue des Foulons. Un couvent de l'Ordre des Frères Mineurs est établi dans cette rue en 1249. Vers l'an 1610, l'Ordre envoya des Recollets pour prendre possession du courant de Lille et chasser peu à peu les Frères Mineurs, qu'on appelait alors Observatins. La rue devint la rue des Recollets. Ces nouveaux religieux s'occupèrent d'abord du soin de bâtir une église plus belle. Elle ne fut achevée qu'en 1642. La rue des Recollets fut nivée en 1689. De toutes les communautés de la ville, celle des Recollets fut l'une des plus nombreuses. On y comptait près de 90 religieux. Le couvent vivait de ses privilèges, assis notamment sur la captation des revenus des biens fonciers agricoles, la Mance, et sur l'impôt religieux payé par la population, la Dîmes. Nous voici rue des Chaboussus. Elle était autrefois appelée rue des Caboussus. Il existait, dit-on, une ancienne qui portait cette mention, Quatsboussus, Chaboussus, en patois. D'autres explications sont également plausibles. Caboche signifie tête dure. On peut encore penser que ce nom est lié au tanneur qui habitait cette rue et qui exposait des Caboches. Cela veut dire des crânes d'animaux, comme des chats, des chiens, des poules, etc. Nous voici devant l'outruière. Son histoire commence en 1882 avec la mise en place d'un petit commerce dans la rue Basse où vendait exclusivement des huîtres et des escargots. Seulement en 1908 que Blair Bayeul, qui n'est autre que l'arrière-grand-père des derniers occupants, développa la vente d'autres produits jusqu'en 1928. Puis il décida d'ouvrir une poissonnerie quelques pas plus loin, qui devint tout de suite un restaurant que la notoriété et le succès n'ont jamais quitté. Présent dans le guide Michelin depuis 1930. L'édifice est co-signé par l'architecte Gaston Tranoi et M. Montaudoy en 1922. Mais l'élément le plus extraordinaire est les mosaïques extérieures et intérieures. Elles déclinent le thème de la mer, de la pêche, des boissons et cruces essais, comme cette immense somar servie à table en confrument sur un lit de salade. Elles sont signées de la maison Gentille Bourdet. Ils réaliseront les fraises extérieures en 1928, celles à l'intérieur en 1940, d'après les motifs du céramiste décorateur breton Mathurin Méheux. Il n'est pas exclu qu'il ait également participé aux toutes premières. Il est un nombre Windows soutenu par une immense coquille d'huîtres, également réalisé en 1928, élève de l'architecte Tranoi. Voici rue de la Grande Chaussée. Au numéro 23, levez les yeux sur les bateaux qui décorent les balcons et les cartouches. L'enseigne qui rappelle le quartier fuvial et marchand de l'île. Il mentionne une inscription disparue depuis, un navire d'argent, qui deviendra par la suite la nef d'argent, une auberge. On date des représentations taillées dans la pierre du XVIe siècle au moins. Date à laquelle ce navire se dote de plusieurs voiles, comme c'est le cas ici. Le motif des balcons est quant à lui beaucoup plus tardif. En effet, la rue encore bordée de maisons en bois va être la proie d'un terrible incendie, partie, semble-t-il, des écuries de l'auberge, la nef d'argent. Nous sommes en 1545. Les ordonnances de réglementation quant à l'emploi de matériaux infamables vont être renforcées pour aboutir à l'interdiction à partir de 1566 de toute nouvelle construction de maisons en bois dans l'enceinte de l'île. On voit très bien ici le bateau incrusté dans la pierre. Nombre de D'Artagnan au détour de la rue. En passant devant le numéro 20 et 26 de la rue de la Grande Chaussée, pensez au célèbre D'Artagnan. On dit qu'il y réside peut-être lorsqu'il était gouverneur de l'île d'avril à décembre 1612. On sait que dans une ville nouvellement française, la table va s'avérer ardue. Son caractère souvent emporté va aussi compliquer les choses. Pour le mousquetaire déjà vieillissant, plus habitué à l'épée qu'à la diplomatie. La charge est pesante et sans doute un de ses derniers faits d'armes. En effet, quelques mois après son départ, il sera tué au ciel de Maastricht le 25 mai 1673. Il connaissait déjà l'île en 1665. Il fait partie des troupes du Roi Soleil qui prennent d'assaut la ville, alors sous contrôle espagnol. La capitale des Flandres rejoint le giron du Royaume de France. Mais qui est vraiment D'Artagnan ? On sait en vérité peu de choses sur lui. La réalité et la légende se mélangent sans cesse. Le héros de KPDP a pris le pas sur l'homme de Guergascon. Il est probable que sans incroyable succès des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas, Charles de Batz, de Castelmore dit d'Artagnan, a reconnu une postérité plus tranquille. Nous sommes devant la boutique aussi, la botte Chantilly. L'aventure débute en 1890. Une boutique tenue par la famille Delco Lefebvre avec des bottes sur mesure pour les officiers de cavaliers en garnison à Lille. Ce sont ces bottes dites Chantilly qui donneront son nom à la célèbre enseigne. Lorsque la famille Ross reprend les rênes de la cordonnier-botterie, la stratégie de la marque évolue. C'est maintenant l'ère du prêt-à-chaussée de luxe. La botte Chantilly se fait dénicheur de tendance et devient un temple de la chaussure à Lille. Toujours rue de la Grande Chaussée, une plaque hommage à Pierre Ross, déportée par les Allemands à l'âge de 15 ans et malheureusement mort en captivité. Il habitait ce bâtiment. A l'angle de la rue du curé Saint-Etienne et de la rue Le Pelletier, se trouve la sculpture au sacrifice d'Abraham. Ce joli et discret barouillet daté de 1716 rappelle une scène emblématique de la Bible, Genèse chapitre 22, dans laquelle Dieu met Abraham à l'épreuve en lui réclamant le sacrifice de son fils unique, Isaac. Abraham tient son couteau, levé, prêt sa patte sur son fils, alors qu'un ange intervient pour arrêter son geste. Si cette scène biblique se reconnaît clairement, sa présence sur ce mur ne s'explique pas. On suppose qu'il s'agit de l'enseigne d'un magasin qui fut baptisé au sacrifice d'Abraham. Nous sommes toujours rue Le Pelletier et nous allons prendre le passage Le Pelletier qui amène à la rue basse, c'est un raccourci à l'époque. Mais il y a aussi une cour où à l'époque se trouvait un moulin qui n'existe plus aujourd'hui. Il y a maintenant plusieurs restaurants dont le très célèbre Les Compagnons de la Grappe. Nous voici devant le refuge de la ville de Los, c'était la maison de ville des moines de l'abbaye de Notre-Dame de Los. Comprenez un grand corps de bâtiment avec des ailes et remises, écuries, cours et jardins. Seul le corps des bâtiments demeurent aujourd'hui, ainsi que le port d'accès au domaine qui permet d'accéder à un jardin public qui s'appelle le jardin de l'abbaye de Los. L'abbaye de Notre-Dame de Los est fondée au XIIe siècle et est une ancienne abbaye de l'ordre de Sisteo qui était située, bien entendu, à Los. Et maintenant, c'est une ancienne prison qui est abandonnée. Nous sommes maintenant rue des Trois-Molettes. Le nom de la rue vient de la poulie, de la petite roue ou du pliant du genou appelé Molettes dans le patois de l'île. Et vous avez aussi de très jolies maisons en pierre qui datent du XVIIe siècle. Prenons maintenant la rue des Vieux-Murs. La rue est tracée sur les premières fortifications de l'île. Les murs du Castrum, bâtis par le grand flanc de Bondouin IV, enfermeraient le terrain qui est devenu la Pauin-Saint-Pierre. Et nous allons direction la place Aux-Oignons. Voici la place Aux-Oignons. Le nom de la place sera une déformation de dominium, donjon en latin, en dominion, puis des oignons. Ici vous avez la Coquille-Saint-Jacques et l'emblème de François Ier, la salamandre. Ce donjon serait celui de la forterie des Comtes de Flantes sur un mode castral, site de l'actuel quatrième temps de Latreille. Il ne reste aucun vesti de ses constructions en bois. Nous voici rue Coquillorès. Une toute petite rue qui ne manque pas de caractère. Il fait vraiment bon de s'y balader et d'y apprécier ses lampadaires suspendues. C'est pour ce genre de rue qu'on aime se perdre dans les vieux quartiers. Ici les trois tresses, les pavés et la simplicité des maisons sont enchanteurs. Nous voici rue de Ouep. Aujourd'hui c'est une petite rue pleine de charme avec ses lampadaires belle époque et sa passerelle piétonnière qui relie la rue Esquermoise et le parvis de Notre-Dame de Latreille. On sait moins en revanche que sont tracés celui de l'ancien canal du pont de Ouep, canal Saint-Pierre ou canal Saint-Martin. Le canal du pont de Ouep sera un des derniers canaux comblés avec celui de Notre-Dame de Latreille. Et la Basel dans les années 1930 dont voici une photo de l'époque. Et ici un autre canal de la rue des Trois-Molettes. Le Temple Maçonnique Le Temple Maçonnique. La Loge de la Lumière du Nord est fondée en 1913. Elle est Richard Debière, titulaire de la chaire d'Alentomi à la faculté de médecine de Lille. Vénérable Maître de la Loge en 1839. En 1910, il décide avec d'autres initiés d'acheter les locaux du 2 de la Rutière pour établir un nouveau Temple. Le bâtiment constitué de deux immeubles à coller et acquis par la société civile immobilière. La Lumière du Nord La façade constituée de briques rouges présente une partie haute aveugle, ornée d'une frise géométrique. En bas à droite, on reconnaît les éléments de l'ancienne maison particulière de 1880. Et à gauche, 4 colonnes d'ordre d'orique qui prennent appui sur un sous-bassement de pierre bleue. Pour sauter une archi-trave à 5 caricatures formant Lodgia, le sous-bassement est percé de portes et fenêtres dont certaines sont au niveau du trottoir. La Lodgia est surmontée d'une grande barreau IEF où se superpose un sphinx. En bien d'une secret maçonnique, une pyramide, symbole de la matière de son égagement par l'évasion de l'esprit. Un soleil d'or rayonnant, symbole de la lumière et une figure féminine portant un miroir, un main qui symbolise la lumière du Nord. Le temple intérieur comprend au rez-de-chaussée un bar, des grands escaliers de bois qui mènent vers deux temples. Un petit qui peut accueillir 60 personnes et un grand. Le temple Charles de Bière qui peut recevoir jusqu'à 120 personnes. Les éléments caractéristiques du style égyptien sont plus visiblement encore à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le temple principal est constitué de six paires de demi-colonne, l'oliforme et le disque lunaire. Sommet de la couronne atroïque est soutenu par deux fleurs de lotus symbolisant Isis entre chaque bâton de la porte. Les plateaux petits bureaux des officiers sont conçus comme des temples en miniature. Quatre colonnes encadrent une porte formant façade. Le fauteuil du président est monté d'un frontant triangulaire porté par le disque et les symbolisants du dieu égyptien Horus. A l'angle de la rue Thiers et de la rue Escarmoise, une borne frontière très haut perchée et décorée de feuillages sculptés. Rappel la limite de l'enceinte fortifiée au 11e siècle et le percement de la rue Thiers en 1879. Nous voici rue Escarmoise. Deux jolies caractides soutiennent un balcon. Celle de gauche ressemble à la statue de la Liberté. Nous sommes toujours dans la rue Escarmoise devant la plus petite maison de l'île en largeur. Nous voici rue de la Barre collée au mur une plaque de cocher. Les plaques de cocher sont des plaques indicatrices placées au 19e siècle et au début du 20e siècle pour indiquer les directions. Ici cette plaque donne la direction de la ville d'Armentière et du bourg de Canteleux près de l'Anversard. Nous sommes toujours rue de la Barre. Une plaque collée sur le mur écrit Preventorium Louise de Marillac est une aristocrate qui est née le 12 août 1511 et morte à Paris en 1660. Fondatrice avec Saint Vincent de Paul et des filles de la Charité. Béatifiée en 1920, reconnue sainte par l'Aglise catholique et canonisée en 1934. Elle a été proclamée sainte patronne des oeuvres sociales en 1960. Elle est commémorée le 9 mai selon le Matri-Rologe romain, autrefois le 15 mars, et par la crégation des filles de la Charité. Un Preventorium accueillait des personnes qui n'avaient pas encore la forme active de la tuberculose. Ils étaient nombreux au début du 20e siècle. Le Preventorium était conçu pour isoler les patients aussi bien des individus non infectés que des patients présents des syndromes visibles. Avec le recul de la maladie, cet établissement a aujourd'hui bien évidemment disparu. Nous sommes rue de la Barre devant l'ancien cercle militaire de Saint Maurice. Une très jolie sonnette d'époque. Une très jolie porte en bois qui a été restaurée. Voici un décrotoir ou un gratte-bou est un dispositif composé d'une lame de métal simple ou ouvragé fixé sur le mur ou sur le sol à la porte d'un bâtiment pour permettre aux visiteurs de gratter la semelle de leurs chaussures avant d'entrer. Nous sommes rue de la Barre devant l'hôtel Clarence. Les chambres s'ouvrent sans jardin clos, petites oasis de verdure où poussent les herbes, fruits et légumes bio qui fournissent le restaurant. Dans un hôtel particulier du 18e siècle, aux belles lignes classiques, garant d'un indéniable cachet, plafond, parquet, menuiserie d'époque, ont été conservés et se marient avec audace à la décoration contemporaine des chambres. Ainsi qu'aux œuvres d'art disséminé dans tout l'hôtel. Celui-ci a en effet été conçu comme un véritable lieu culturel. Au restaurant, le chef élabore une cuisine créative et ébouriffée, pliégeant bien sûr les produits locaux et de saison. Nous voici dans l'église Sainte-Catherine. C'est une église Hall à trois nefs de même hauteur dédiée à Sainte-Catherine d'Alexandrie. De style gothique flamboyant, l'église actuelle a été élevée à partir de la fin du 15e siècle sur l'emplacement d'un lieu de culte antérieur. On trouve à l'intérieur l'œuvre de Pierre-Paul Rubens, le martyr de Sainte-Catherine, présent actuellement au palais des Beaux-Arts et a été à l'origine présente dans l'église. Le tableau a été donné par Jean de Sœur et sa femme à l'église Sainte-Catherine vers 1615 pour renner le maître-hôtel. Conseiller des archiducs Albert, Isabelle, puis commis ordinaire de leurs finances, Jean de Sœur était poratien de l'église où il fut animé en 1621. On peut trouver une reproduction imprimée à l'intérieur de l'église. Pour la rue Sainte-Catherine, partir à la découverte des courrets ressemble un peu à un jeu de piste parmi les plus remarquables la cour des signes. Un travail avec son étroit couloir, la cour de Pologne, avec ses petites maisons ayant chacune leur jardin clos. Et tout aussi surprenante, le clou du spectacle, si vous êtes autorisé à y entrer, demeure la cour cadeau, avec ses belles maisonnettes en briques rouges agencées autour d'une jolie cour fleurie. Nous voici au-delà à Lotry, devant un joli blason avec la couronne, les fleurs de lys et le père royal. Désigné ruelle de la Halotry dès le XVe siècle. La dénomination actuelle serait le fait des nombreux sols, qu'on appelait à l'époque Halot, qui bordèrent la rue. Quelle est donc cette mystérieuse scène sculptée dans la pierre en 1913 au-dessus de la porte du numéro 55 de la rue de la Barre ? S'agissait-il de l'ancienne d'un marchal ferron d'un artisan de céleri, sans doute un riche boutiquier, ou-t-il simplement rendre hommage à la légende ardennaise des quatre fils Hamon ? Une légende médiévale mettant en scène un seigneur Hamon qui s'était vaillamment bâti contre les Sarazins au service de l'empereur Charlemagne. En récompense, il ne recevra ni les champs fertiles de champagne ou de brie, ni ceux de tourelles, mais les châteaux d'Albi, fièvre aux terres arides. Tenu éloigné de la cour d'Aix-la-Chapelle, Hamon en conçoit un vif ressentiment, jusqu'au jour où ses quatre fils, Renaud, Guichard, Allard et Richardet, décident de partir venger leur père et d'aller défier Charlemagne. Pour cela, il leur faut des montures et l'écurie du château n'est que désolation. Intervient alors Bayard, un cheval bagique à la robe B, que l'on retrouve dans plusieurs sessions de gestes. D'une puissance sans limite, Bayard emmène sur son dos les quatre fils Hamon guerroyés contre Charlemagne. Bientôt, l'empereur ordonne le bannissement de Renaud, l'aîné des Hamons, et réussit à capturer Bayard. Voyant dans ce cheval le secret de la force des quatre frères, il fait précipiter l'animal les aides dans une meule dans les eaux de la Meuse. Mais le cheval en sort des eaux du fleuve et s'enfuit au galop pour s'en aller retrouver Renaud. Difficile d'en savoir plus sur cette légende ardennaise, qui est également revendiquée du côté de l'Aquitaine et du pays de Liège. Nous sommes devant le couvent des Madelonnettes, situé au 39 et 41 rue de la Barre. Ils se retrairent pour amender leur vie au salut de leurs âmes. En 1532, le magistrat délègue la gestion des établissements aux sœurs de la Madeleine, aux Madelonnettes, aux Repentilles de Saint-Omer. Elle est autorisée à soigner les malades en ville. En 1763, une maison voisine est achetée pour accueillir les femmes et les filles de conduite déréglée, dont la séquestration est demandée par les familles. A la Révolution, l'établissement est fermé. De 1802 à 1967, l'ancien couvent devient le siège de l'administration des Hospices Civils de Lille. Le ministère de l'Intérieur la rachète pour y installer un hôtel de police, mais laisse les bâtiments se dégrader. La ville les reprend dans les années 1930 pour y aménager des bureaux et des logements. Les vestiges du couvent comprennent un bâtiment du XVIIe siècle et la façade néoclassique, plus la chapelle du couvent. Voici la maison Jean de Bosquiel, située au numéro 1305 de la rue de la Barre. La maison prend son nom de son premier propriétaire, Jean de Bosquiel, seigneur des Planques, H-20, puis Howard de Lille, dans la seconde moitié du XVIe siècle. La construction remonte à 1595. La date de construction, comme les examineries de son premier propriétaire, ont été découvertes sur les poutres de la maison et de ce fait l'une des plus anciennes maisons de la ville. Le style Renaissance, sa façade côté rue se compose au rez-de-chaussée d'un parement intégralement en grès. Dans cette façade s'ouvre à gauche une fenêtre de forme carrée et une porte voûtée de faible hauteur . Qui toutes deux sont surmontées par deux fenêtres carrées de petite taille. Sur la droite de la porte s'ouvre cinq fenêtres croisées. Chacune comporte un menot de traverse, entièrement en grès. Ces fenêtres sont par ailleurs chacune surmontées par un fonton cintré en pierre calcaire blanche. Les trois fenêtres, actuellement au numéro 65, ont cependant été recouvertes par une déventure de magasins en bois à une date inconnue. Le premier étage en briques rouges éclairs et percés de cinq fenêtres à croiser. Celle de gauche comporte deux menots et un traverse. Les autres comprennent un menot et un traverse. Ces fenêtres sont surmontées par un fonton triangulaire. Les menots traversés et encadrement des fenêtres sont intégralement en pierre calcaire. Les fenêtres, tout comme les coins du bâtiment, sont par ailleurs ornées d'un chaînage alternant en briques et pierre calcaire. La toiture non sardée pouvant d'origine comprendre un étage avec des fenêtres en lucarne, voire ne pouvait pas comprendre d'étage intérieur. Elle comprend aujourd'hui un étage au numéro 63 comportant deux lucarnes et deux étages. Au numéro 65 comportant trois lucarnes au premier étage. Une lucarne, deux fenêtres, deux toits au second. Et puis, on se déroule. On se déroule.